Donc, M. Béline. Bonsoir, M. le Président, Mme, M. les commissaires et tout le monde. Le hasard, des fois, fait bien les choses. En ce cas-ci, mon collègue Alain de la QLPA m'a un peu devancé. Alors, il a abordé la question que j'avais abordée. Mais je vais réitérer quand même le fait que pour nous, à la QLPA, il est très important que la commission du BAP transpose la commission actuelle sous l'article 31.1 pour avoir une commission spécifique sur la question. Et je profiterai de l'occasion, si vous me permettez, M. le Président, peut-être pour donner un début de réponse à une question qui a été posée au niveau de l'auné. Je rappellerai que la commission du développement durable, Mme Julie Gelfand, a laissé entendre que malheureusement, il y a eu tellement eu de coupures chez vous que vous n'êtes plus capables d'assumer la vérification des pipelines. Alors là, on incite fortement le gouvernement fédéral à redonner des budgets à l'auné parce que si on parle des pipelines existants et que vous ne pouvez pas suivre, j'ose pas imaginer l'avenir. Maintenant, TransCanada n'a pas fourni l'avis de projet ni l'évaluation environnementale nécessaire dans une commission du BAPE. Alors, TransCanada agit de façon hors-la-loi et me demande pourquoi vous agissez hors-la-loi. Il y a des lois au Québec que vous devriez et que vous devez respecter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez votre collègue continuer sans applaudir. Allez-y, monsieur. Merci, vous êtes… je me sentais un peu gêné, là. Non, 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 allez-y. C'est votre temps. Bon. Alors donc, pourquoi TransCanada ne veut pas respecter la loi? Oui. Et est-ce que le BAPE ou la commission du BAPE entend passer d'un aspect générique de la question à un aspect spécifique selon l'article 31.1 et les articles suivants? Peut-être que j'ai une partie de la question qui s'adresse à la commission, finalement. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans tout le débat juridique auquel nous assistons depuis deux semaines. vous n'êtes pas le seul à penser ça. Le ministre lui-même pense ça. Des groupes environnementaux ont pensé ça. Des groupes environnementaux, pas plus tard que la semaine dernière, ont demandé une injonction pour arrêter nos travaux. Le juge de la Cour supérieure ne leur a pas donné raison. Donc, on poursuit. Et c'est clair aussi, vous avez entendu le même discours que nous, au fond, par le ministre de la conférence de presse qu'il a organisé. Ce que le ministre veut, c'est d'avoir un rapport qui puisse le guider, le conseiller, éventuellement, dans la preuve et la plaidoirie qu'il aura à faire à l'Office, qui pourrait probablement avoir lieu quelque chose comme en mars, à moins que vous me corrigiez, mars 2017. Alors, nous, c'est clair qu'on ne peut pas interpréter un mandat. On nous a même demandé, vous le savez peut-être, de suspendre nous-mêmes, la commission suspendre nos travaux. On n'a pas ce pouvoir-là. La personne qui peut suspendre nos travaux, la personne qui peut retirer le mandat, c'est le ministre. Le ministre ne l'a pas fait. Au contraire, la semaine dernière, il a maintenu sa position en disant que notre présence est très importante pour qu'on puisse le guider, l'éclairer dans l'épreuve et la plaidoirie qu'il va faire. Alors, pour le reste, je peux bien demander l'avis du porte-parole du ministère, mais je pense que ça va aller dans le même sens que nous. Et je vous dirais que même le porte-parole du ministère ne peut pas se prononcer à la place du ministre, parce que la décision ultime revient au ministre. Pourquoi il a mandaté 6-3 et pas 31-1? C'est une décision qui relève du ministre. Alors, à moins que vous ayez une demande spécifique au promoteur, je pourrais adresser, mais je ne la vois pas très, très bien. Je me sens clair, mais je vais peut-être, si vous me permettez, quant à moi, j'ose espérer, j'imagine que la commission peut dire que pour arriver à bien définir les tenants et aboutissants du projet qu'on n'a pas, parce que ça, c'est un problème, on n'a pas un projet défini, bien, il faut le regarder de manière spécifique. Donc, je pense, il me semble que ça tombe sous les sens, que la commission du BAPE pourrait recommander au ministre, qui le veut, qu'on passe à un 31.1. Écoutez, il n'y a rien qui nous empêche, soyons honnêtes, là, je pense grosso modo, peut-être que je me trompe, à quelques milliers de pages, l'étude du promoteur gravite autour de 30-40 000 pages. Donc, ce n'est pas rien. Puis, je vous avoue que j'en ai fait une indigestion de lecture, puis je les en veux un peu pour ça, mais non, c'est une blague. Mais, donc, il y a beaucoup de lecture. Il n'y a rien qui empêche, qui empêche la commission de dire qu'en dépit de toutes ces pages, il y a des pans entiers qui sont manquants. Il n'y a rien, rien, rien qui nous interdit de dire ça dans notre rapport, si on le croit. Donc, ça, on est tout à fait libre. Et si vous me permettez, vous m'avez ouvert une porte avec une étude de 30 000 pages quand il était question du port de Kakuna. Il y a une évaluation environnementale qui est faite et on arrive au pire endroit au niveau environnemental. Alors, je pense qu'on doit revoir toute la façon de procéder de TransCanada. Et si vous me permettez de reposer une question toute simple, pourquoi TransCanada ne veut pas respecter les lois du Québec? M. Bergeron. M. le Président, TransCanada respecte les lois du Québec. Je vous dirais tout d'abord que… S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, il ne faut pas… Je pense qu'on est tous lucides. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que M. Bergeron et TransCanada répondent d'autres choses que ce que nous avons entendu à la télévision plusieurs fois. Alors, non, non, mais… Non, il n'y a pas de malice dans ce que je dis là. Mais alors, arrêtez de huer. Alors, M. Bergeron, s'il vous plaît. Donc, je vais y aller rapidement parce que je crois que plusieurs personnes ont déjà entendu ma réponse. Tous les travaux qu'on a faits préparatoires pour les études d'impact ont fait l'objet de certificats d'autorisation. Il y a eu des discussions avec le gouvernement pour y en arriver au 6.3. Maintenant, je ne pourrais pas commenter davantage parce que c'est devant les tribunaux. Merci, M. Bély. Je vous invite. Bonsoir. Merci, M. Bély.